C'est le thème d'aujourd'hui, un espérant que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 30 juin 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour et rebonjour. Nous commençons avec une grande joie et beaucoup de gratitude à notre bon Père Céleste. Une autre pilule aujourd'hui. Bien sûr, chaque jour est spécial lorsque notre regard sur la vie est spécial. C'est un fait. Et chaque jour peut être négatif si nos yeux sont négatifs. Bien sûr, le vendredi n'est pas qu'un jour comme les autres. Mais puisque le vendredi amène le week-end, et je sais que pour la plupart des gens dans l'humanité, le week-end est associé à plus de temps avec la famille, du temps pour lire, pour prendre soin de l'esprit. Nous devenons plus enthousiastes. Mais pas parce que le vendredi est meilleur au pire. Car tous les jours sont sacrés et sont des dons divins. Sans aucun doute, cela dépend de nous en appréciant chaque jour. Je voulais parler aujourd'hui, ici dans notre pilule, d'une question très importante. Nous n'en parlons jamais directement dans nos sujets, ici dans la pilule. Qui est recevoir des critiques. Exactement. Être critiqué. Quelle est la posture que nous avons à prise du monde spirituel supérieur ? Des maîtres qui nous enseignent si bien avec sagesse, comment gérer cette posture ? Être critiqué. Tout d'abord, bien sûr, étant critiqué pour la plupart d'entre nous, et moi je m'inclus aussi sans aucun doute, c'est difficile à cause de notre égo. Ce besoin ou cette envie que nous avons de vouloir plaire à tout le monde, de faire l'unanimité, de recevoir des compliments, d'être gâtés, bien sûr cela nous fait très mal. Cela nous laisse dans un état d'immense fragilité. Vous trouvez quelqu'un ou plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, sur un point. D'autant plus si c'est quelqu'un que vous connaissez, un membre de la famille, qui met le doigt sur la blessure. Qui aime cela ? Vous dites, cette personne m'a laissé tomber. Regarde ce que ma fille a dit de moi. Regarde ce qu'il a dit de ma nourriture. Regarde ce qu'elle a dit de mon travail. Alors, cela dérange. Parce que cela montre souvent quelque chose que nous aurions pu mieux faire et que nous n'avons pas fait. Je parle d'une critique qui est juste et correcte. Souvent, bien sûr, nous savons que la critique n'est pas juste. Elles sont incongrues, elles sont incohérentes. Il n'est pas rare que des critiques sont faites par des envieux. Bien sûr, cela arrive. Pour une raison quelconque. Elles ont tendance à extérioriser leurs projections lorsqu'elles analysent quelque chose de possiblement mal que l'un d'entre nous a fait. Ainsi, nous serons toujours soumis à l'analyse du monde qui nous entoure. Que la critique soit juste ou injuste. Qu'elle soit faite de manière concrue, cohérente, avec tendresse, avec zèle, avec affection ou avec soin. Qu'il ne s'agisse pas de critiques cinglantes et négatives, en réalité, tous qui voulons grandir spirituellement devront savoir comment faire face à ces situations. Et voici notre posture. Pensez-vous qu'il est plus facile de vouloir contrôler ceux qui vous critiquent ou d'apprendre à prendre soin de vos oreilles et de votre cœur ? Je pense qu'il vaut mieux prendre soin de mes oreilles et de mon cœur. Comme vous aussi, j'en suis sûr. J'ai appris d'un mes spirituels que la critique est extrêmement bienvenue, même lorsqu'elle n'est pas faite de manière charitable ou généreuse. Même lorsqu'elle est faite par quelqu'un que nous appelons envieux ou mordant. Et pourquoi est-elle la bienvenue ? Pour de nombreuses raisons. Article numéro 1. Si quelqu'un nous critique et qu'il a raison, peu importe comment il l'a fait. C'est un cadeau qu'il nous fait. Pourquoi ? Parce qu'il a le courage de dire quelque chose que nos amis et les gens qui nous aiment ne diraient peut-être pas de peur de nous contrarier. D'accord. Elle fait peut-être mal, mais c'est une question de conscience et de Dieu. Nous devons savoir filtrer, enlever l'idée fausse et mettre l'ego de côté. Ce n'est pas facile. Et nous devons faire cet exercice. Prenez le bon côté qui nous gardera plus alerte, qui nous aidera à apprendre, à évoluer, à marcher. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes sur terre. Personne ici n'est parfait. Nous sommes tous sujets aux erreurs. C'est bien quand quelqu'un peut nous guider. Je vois plus ou moins cette situation comme quelqu'un qui conduit et va tourner au mauvais endroit, va prendre un mauvais raccourci qui peut être dangereux. ou arriver à un endroit qui n'a rien à voir avec l'endroit où vous vouliez vous rendre. Soudain, une personne arrive et dit « Hé, n'entrez pas dans cet endroit. Regardez là-bas, faites attention. Vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est interdit de s'arrêter. C'est interdit de se garer. » Ou quelque chose comme ça. Vous n'aimerez peut-être pas la façon dont la personne vous parle dans la circulation. Mais tant mieux. Cela vous évitera de heurter une voiture. Cela vous évitera de tomber dans un trou. Cela vous évitera beaucoup de déboire. Alors, regardez quelle bonne critique. Premier point. Si c'est vrai, on en profite. « Ricardo, mais c'est faux ! » Génial. Vous avez une grande chance de travailler sur cette grandeur morale par le pardon sans critiquer quelqu'un d'autre de la même manière qu'il l'a fait. Vous travaillez sur la tolérance. Apprenez à comprendre que, malheureusement, chacun de nous finit par être la cible du manque de discernement de l'autre. Et surtout, vous travaillez la prudence pour faire attention à ne pas faire aux autres ce qu'ils vous font. C'est en supposant que la critique soit un mensonge. Nous faisons souvent cela. Qui est le bavard ? Un bavard est la personne qui se promène en répondant des histoires des autres souvent sans savoir si l'histoire est vraie. Juste pour le plaisir de raconter un cas de plus. Mais qui n'a jamais été confronté à cela ? Nous devons être prudents. Quand les commérages arrivent sur Internet, réseaux sociaux où quelqu'un entend quelque chose à propos de quelqu'un d'autre, on devient fou. Les amis, savez-vous ce qui s'est passé ? Avez-vous entendu ce qui est arrivé à cette personne ? Pourquoi les magazines à potins se vendent-ils toujours autant ? A cause de notre tendance à parler de la vie des autres. Alors, soyons prudents car nous sommes souvent inquiets des pierres qui nous sont lancées. Le danger n'est pas ces pierres, ce sont les pierres que nous lançons sur les autres. parce que quand le mal vient à nous avec foi, avec apprentissage, avec humilité, d'une certaine manière, le mal nous aidera à grandir spirituellement en nous concentrant sur le raffinement intérieur et spirituel. Et je ne vous dis pas d'être une personne passive. Mais nous pouvons bien sûr apprendre activement et prudemment. Le problème n'est pas quand le mal part de nous. Vous ne pensez pas ? Le problème, c'est quand on génère des critiques infondées et absurdes. C'est quand on n'est pas charitable dans la façon d'exposer ce qu'on pense de quelqu'un, d'une certaine situation ou association, bref, quoi que ce soit. Souvent, ce que nous faisons, c'est exposer le fiel qui est dans notre âme au lieu de transformer ce fiel en amour ou du moins en compréhension et d'offrir le discours que nous jugeons vrai dans un format plus adéquat. Pour terminer, je me souviens d'Emmanuel. Le regretté esprit Emmanuel, mentor de Chico Xavier, un magnifique bienfaiteur spirituel qui, depuis si longtemps, nous aide directement et indirectement. Emmanuel a dit un jour La vérité est comme un diamant. Si vous prenez un diamant qui a de la valeur et que vous le jetez au visage de quelqu'un, personne n'en voudra car il fera mal. Et si vous prenez ce diamant, le mettez dans une boîte, en faites un cadeau. Les gens vous remercieront pour le diamant qu'ils reçoivent. Alors, soyez vigilants. Si nous allons critiquer quelqu'un, soyons prudents et zélés pour savoir si nous avons l'autorité morale pour le faire. Si nous faisons vraiment beaucoup mieux que cette personne que nous pensons avoir tort. Deuxièmement, si même ainsi nous pensons devoir parler. Nous devons parler avec prudence, avec affection, dans le respect de l'attitude, du fait lui-même, mais sans généraliser le comportement de l'autre. Et troisièmement, veillons à ne pas exposer la personne au ridicule en public, ce que, malheureusement, beaucoup de gens font. Et si nous recevons des critiques, nous remercions Dieu pour l'apprentissage que l'autre nous apporte. Et s'il s'agit d'une critique mensongère et infondée, tant mieux ! Au moins, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Et prions avec beaucoup d'affection pour l'agresseur. Je dis ça franchement, parce qu'au moins, vous sortez déjà de la boue. Le problème, c'est que l'agresseur est en train d'arriver. Et nous ne savons pas combien de temps il va rester à l'intérieur. C'est à cela que nous devons réfléchir. Que Jésus nous bénisse et nous inspire ce nouveau jour. Excellente journée à vous et à votre famille. Et comme toujours, merci beaucoup de partager les pilules. Et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada